Si j'ai bien une certitude à votre sujet, c'est que même quand les jeux sont faits et que les cartes sont distribuées, jamais, au grand jamais, vous n'abandonnez. J'ignore où vous vous trouvez. J'ignore ce que vous endurez. Je sais juste que ceux qui s'en prendront à vous le regretteront amèrement. Sous-titrage ST' 501 Et donc du coup, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo avec les vraies images officielles des comics et de vous faire toute l'histoire depuis le début jusqu'à le dernier qu'on a eu, le 2. Quand il y aura le 3, je vous ferai le 3, le 4, etc, etc, jusqu'au 6. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui n'arrivent pas à lire les comics et qu'ils ont la flemme. Voilà. Je vais tout lire pour vous. Je vais vous expliquer l'histoire des comics et au moins, vous aurez les images. Vous pourrez vraiment rentrer dans l'histoire et c'est carré, tout simplement. Avant de tout ça, c'est la fin, mais je vous laisse me lâcher le petit like. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez surtout pas à vous abonner, les gars. Code créateur dans la boutique Fortnite, NANX2S, les gars. Je compte sur vous pour le code créateur, mais surtout, les gars, abonnez-vous. Ça m'aide énormément. Sans plus tarder, on va passer à la vidéo et j'espère que ça va vous faire plaisir. Alors, on va résumer rapidement le premier comics. Même si je l'avais déjà fait rapidement, c'était nul. Je n'avais pas les images, etc. Là, je vais vous montrer vraiment les vraies images. Donc, on va résumer le premier comics ensemble. Et du coup, après, on va faire le deuxième. Une faille apparaît au-dessus de Gotham City. Batman s'en aperçoit et il se presse d'aller voir ce qu'il se passe. Donc, du coup, il s'approche de la faille. En s'approchant de la faille, il aperçoit Harley Quinn qui était déjà là, qui était déjà en train de regarder la faille. Du coup, lui et Harley Quinn se battent. Batman lui demande qu'est-ce que c'est, est-ce qu'elle a des informations ? Harley Quinn ne veut pas lui répondre. Elle le frappe et rentre dans la faille. Lui ne comprend pas pourquoi elle a fait ça. Et du coup, il commence à analyser la faille pour regarder ce qui se passe. Mais on aperçoit quelqu'un derrière lui, une personne qui s'apprête à faire l'irréparable. En fait, cette personne tape Batman dans le dos et le pousse vers la faille. Batman essaie de lancer son grappin pour ne pas tomber dans la faille. Mais malheureusement, le grappin lui aussi est attiré dans la faille. Et du coup, il tombe dans la faille. Quand il se réveille, il s'est téléporté sur Fortnite. Et il voit déjà la zone arriver. Mais il se rend compte que la zone, elle a bougé. Mais après, elle s'est arrêtée. Et donc, en fait, il en déduit déjà, en arrivant sur l'île, qu'elle est contrôlée par quelqu'un. Batman a déjà compris que la zone était contrôlée par quelqu'un. Alors qu'il vient juste d'arriver. Le mec est trop fort. Mais il se demande aussi combien d'énergie il faudrait pour quand même faire une telle zone. Là, il commence vraiment à se poser des questions. Il se balade et commence à réfléchir quand il se fait attaquer par Grabuge par surprise. Donc, il maîtrise Grabuge et essaye de lui dire Arrête, ne m'affronte pas, je ne suis pas ton ennemi. Mais il se rend compte qu'il ne peut pas parler. Il n'arrive plus à parler. Donc, Grabuge réplique, essaye de l'attaquer. Et là, Batman se dit, ok, je vais lui parler la langue des signes. Il essaye de parler la langue des signes. Il commence à dire, je m'appelle. Mais il ne se rappelle plus comment il s'appelle. Il ne sait même plus qui il est. À ce moment-là, Grabuge lui donne un grand coup. Batman l'esquive. Batman arrive à esquiver le coup que Grabuge voulait lui donner. Et Batman accroche Grabuge avec un lasso à un bateau qui passait par là. Et du coup, arrive à se débarrasser de Grabuge. Il monte un peu en hauteur sur une voiture pour voir un peu une vue en global. Et il se rend compte qu'en fait, en étant sur cette île, il est manipulé. Mais c'est juste au moment où il commence à bien réfléchir qu'un sniper de Loin essaie de lui tirer dessus. Il tombe de la colline où il était monté. Et il se rend compte qu'en fait, cet endroit où il a atterri, c'est tout simplement un endroit où il y a le chaos. Il se rend compte très vite que, en fait, c'est n'importe quoi. C'est vraiment le chaos, comme je vous ai dit. Mais surtout, il se rend compte que certains personnes ne sont pas humains. Donc du coup, il se demande s'il a atterri sur une planète alien. Est-ce qu'il est dans une autre dimension ? Et il se dit, en plus, c'est bizarre. Je suis le seul à m'en soucier de ce qui se passe. Tous les autres, ils n'en ont rien à faire. Ils font que se battre. Et il se dit, en plus, ils se battent pour aucune raison. Il n'y a aucun objectif. Et c'est là où il commence à réfléchir qu'il aperçoit Catwoman. Il aperçoit Catwoman au loin. Et il se dit, mais, la connaît, non ? Genre, il ne s'en rappelle plus, mais quand même, il a l'impression de la connaître. Donc, Batman aide Catwoman à se battre contre ceux qui sont en train d'attaquer Catwoman. Et du coup, ils se regardent. Et en un regard, ils comprennent qu'ils sont alliés. Ils se connaissent. Donc, ils s'entraident et frappent. Donc là, on voit qu'il se fait démonter, Tomato. Voilà, Tomato se fait démonter. Bref, ils continuent à se battre et ils comprennent vraiment qu'ils se connaissent parce que leur manière de combattre, etc., est vraiment complémentaire. Vraiment, ils comprennent qu'ils se connaissent. Il se rend compte que Catwoman est très forte et il dit que, vraiment, on va réussir à battre tout le monde. Mais là, au moment où ils savent qu'ils vont battre tout le monde, ils se rendent compte que la zone est en train de les pousser. Batman essaie de dire aux autres, la zone arrive, arrêtez de vous battre et venez, on se met tous contre la zone. Mais personne n'écoute Batman et il continue de se battre. Batman met un grand coup à Midas dans la tête. Et Midas était le dernier, mais finalement, en fait, ils n'ont plus aucune issue. La zone les a complètement encerclés. Et là, nos deux protagonistes croient que c'est la fin. Ils vont mourir. Et du coup, dans un dernier regard, dans un dernier moment, ils se font un câlin, tout simplement. Donc ça, c'était le premier comics. Maintenant, passons au deuxième qui est sorti hier. Finalement, Batman n'est pas mort. Il a respawné. Il a atterri à Whipping Goodie. Il se demande qui je suis et où je suis. Mais il se rend compte rapidement que c'est déjà arrivé parce que sur ses bras, c'est écrit des messages pour ne pas oublier que ça s'est déjà passé. Sur ses bras, sur son avant-bras, etc., sur ses mains, il se rend compte qu'il y a beaucoup de messages, même sur ses batarangues. Il se rend compte qu'il y a des messages qui vont lui permettre d'y voir plus clair. Et déjà, il commence à se demander ça fait combien de temps que je suis ici. Bref, du coup, il lit sur son batarangue qu'il y a des coordonnées où il faut qu'il aille. Mais au fond, on voit quelqu'un s'approcher de Batman. Il s'agit encore une fois de Grabuge, mais cette fois-ci, Batman ne le combat pas pendant un long moment. Il maîtrise juste Grabuge et s'enfuit. Finalement, le batarangue, ramené à la bat cabane qui est vers Slurpee Swamp, il rentre à l'intérieur et se rend compte qu'il y a encore des informations qui vont l'aider à y voir plus clair, avec un message qui lui dit « Le chat est un allié ». Il met les coordonnées sur une sorte d'appareil GPS qui lui permet de retrouver l'endroit où il doit aller et se dirige vite vers l'endroit. Quand il arrive, il voit qu'il y a déjà une grosse embrouille, une grosse baston. Il voit Miaouzcle et se dit « Bon, je pense pas que c'est ce chat que je dois trouver, je pense pas que c'est ce chat qui est ami avec moi ». Mais par contre, il y a Catwoman et il dit « Ah, elle par contre, oui, c'est une amie, je pense que c'est elle dont le message me parlait ». Donc, il bat Miaouzcle pour aider Catwoman, mais Catwoman l'attaque. Et là, il entend un bruit et il se rend compte que la zone, en fait, commence déjà à pousser. Et là, il se rend compte qu'en fait, à chaque fois, il n'a pas une minute à perdre. Il doit vraiment aller le plus vite possible avant que la zone ne le tue. Mais c'est déjà trop tard, la zone l'a déjà encerclée encore une fois. Et avant de respawn et de mourir, eh bien avant, il donne un message à Catwoman où il y a écrit « La chauve-souris est un allié ». Elle comprend pas ce qui se passe, mais bon, finalement, les deux meurent de la zone. Quand il respawn, il va à la Bat-Cabane, mais il se demande comment Catwoman va faire pour retrouver Batman. Finalement, Catwoman, en sortant de la Bat-Cabane, l'attendait et elle l'a déjà trouvé. Donc du coup, lui et Catwoman commencent à explorer l'île et on voit qu'ils commencent leur exploration par le requin. Du coup, première tentative pour sortir de la boucle, il décide d'aller loin dans la mer avec le bateau. Mais il se rend compte que la zone est déjà là. Donc en fait, impossible de s'échapper par bateau. Ensuite, ils essayent d'explorer les fonds marins et ils se rendent compte qu'à part des poissons, il n'y a rien du tout au fond de l'eau. Donc encore une piste qui ne sert à rien. Il est un peu impressionné par l'efficacité de Catwoman qui est vraiment aussi très forte et l'aide rapidement à comprendre la situation. Et c'est un moment un peu où il réfléchissait qu'en fait, Catwoman se fait attaquer et meurt. Batman est complètement dépité de voir Catwoman mourir, mais il comprend rapidement qu'en fait, elle va respawn. Donc en fait, elle n'est pas vraiment morte. Mais par contre, là, il est vraiment énervé. Et du coup, il décide d'attaquer les personnages qui ont tué Catwoman. Batman est fou de rage, rentre dans plein de combats. Avant de s'en rendre compte, il meurt de zone encore une fois. Du coup, il respawn, il retrouve Catwoman, il se donne rendez-vous à Stimistak au-dessus d'un réacteur et se rend compte, grâce aux notes qu'ils ont marquées à chaque fois qu'ils ont respawn, qu'ils ont déjà exploré toute l'île. Ils ont vu toute l'île. Batman, à ce moment-là, décide de mettre à chaque fois maintenant un compteur de 22 minutes pour savoir combien de temps il leur reste avant que la zone se referme. Et donc du coup, de savoir combien ils ont de temps devant eux. Donc les chiffres que vous voyez à haut à gauche des casques à partir de maintenant, c'est le compteur qui reste avant que la zone les tue. Bref, Batman observe la zone autour de lui et se rend compte qu'il voit une baston assez spéciale puisque dans cette baston, il y a Harley Quinn qui est en train de se battre. Harley Quinn qui était la première à sauter dans la faille. Donc il sait qu'il peut avoir des informations grâce à Harley Quinn et il décide tout simplement d'aller la contacter. Mais il voit qu'Harley Quinn kiffe ce qu'elle est en train de faire et n'essaye pas de comprendre, comme eux, comment sortir de la boucle. D'ailleurs, elle fait même le floss, la danse hyper connue de Fortnite parce qu'elle vient de tuer quelqu'un. Batman se rend compte qu'il ne reste qu'une minute 47 avant que la zone se referme. Donc du coup, il dit qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Il écrit un message sur un batarang et décide d'aller vers Harley Quinn pour le lui donner. Harley Quinn va pour l'attaquer, mais Batman lui montre ce qu'il a écrit sur le batarang. Et il a écrit, c'est un piège, aidez-nous à trouver un moyen de s'échapper. Mais Harley Quinn, ça ne l'intéresse pas du tout et elle décide d'attaquer Batman. Donc du coup, Batman comprend qu'Harley Quinn ne peut pas l'aider et il dit, oublions Harley Quinn, elle ne va pas nous aider. La clé pour sortir de la boucle, c'est la tempête. Donc du coup, il meurt encore une fois puisque la zone les a tués. Ils reviennent à la Bat Cabane et du coup, ils commencent déjà à marquer sur un tableau les infos qu'ils ont récoltés. Donc grâce à ces observations, Batman arrive à déduire où sera le prochain cercle de tempête. Donc en fait, il a trouvé un moyen de savoir où sera exactement le prochain épicentre du cercle de tempête. En gros, il sait où la tempête va se terminer. Et ça, c'est un énorme avantage. Donc grâce à cette information, Batman a un plan. Il décide de, en fait, mettre son appareil GPS au tout milieu du dernier cercle de tempête pour voir ce qui se passe. Si l'appareil est cassé ou endommagé, ça veut dire que rester au milieu de la tempête jusqu'à la fin, ça ne sert à rien. Mais si par contre, l'appareil est toujours là et intact, ça veut dire qu'il y a un moyen de s'échapper de la boucle par le dernier cercle de tempête au milieu. Donc du coup, il meurt mais laisse l'appareil où il était. Il respawn et commence à battre les personnages en râlant vers l'endroit où ils ont laissé l'appareil. Et quand il s'approche, il se rend compte que l'appareil est toujours là. Donc, ça veut dire que le dernier cercle de tempête au milieu, il y a quelque chose de spécial qui se passe où en fait, tu ne subis pas de dégâts. Donc en fait, il y aurait une zone où tu ne prends pas de dégâts où tu es safe au milieu du dernier cercle de tempête dans les comics. Mais là, une question se pose. Si à la place de l'appareil, on met une personne ou deux personnes, qu'est-ce qui se passe dans cette zone où on n'est pas censé subir de dégâts ? Eh bien, il n'y a qu'un moyen de le savoir. Batman prédit quel sera le dernier cercle de tempête qu'il restera et définit où est son épicentre et se met au milieu pour ne pas subir de dégâts comme leur appareil. Donc du coup, je vous résume pour bien comprendre. Batman et Catwoman sont au milieu du dernier cercle de tempête. Vraiment, on pile au milieu. Et du coup, il est censé se passer quelque chose de spécial. Et ils croient qu'ils vont résoudre le problème ensemble. Le problème, c'est qu'ils respawnent. En fait, ils sont morts comme d'habitude. Du coup, Batman dit « Rester au centre de la tempête, ça ne fait rien en fait. » Donc il continue de réfléchir et là, il a un éclair de génie. Il se dit « En fait, peut-être qu'il y a la place que pour juste une seule personne et que personne, eh bien en fait, on est trop gros. Qu'il faudrait juste une personne qui reste au milieu du dernier cercle de tempête. » Et donc du coup, Batman se sacrifie et laisse Catwoman au milieu de la tempête pendant que lui, il est dans la tempête. Batman subit des dégâts dans la tempête. On voit les courants électriques de la tempête qui l'attaquent. Et on voit Catwoman qui est safe dans la zone au milieu et qui est en train de souffrir en regardant celui qu'elle aime se faire attaquer. Donc Batman et Catwoman respawnent. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien en fait, c'est tout simple. Catwoman est restée au milieu de la tempête mais Batman n'est pas mort. Il était encore en vie dans la tempête. Donc en fait, ils sont encore morts tous les deux. Donc ils ont compris que pour s'échapper de la boucle et que juste une seule personne reste au milieu du dernier cercle de tempête, par contre, il faut qu'elle tue la dernière personne en vie. Il faut qu'elle soit... En fait, il faut qu'elle fasse une victoire royale. Du coup, bon, ils sont obligés de se battre contre plein d'ennemis pour se frayer un chemin et pour justement les éliminer. Du coup, il ne reste que Catwoman et Batman, ils se dirigent vers le dernier cercle de tempête. Et au milieu, Batman donne un couteau à Catwoman et lui dit de le tuer et de rester au milieu de la tempête pour s'échapper de la boucle. Catwoman lui fait un petit bisou, voilà, pour... Bisous d'adieu. Et Catwoman tue Batman dans la simulation. Batman meurt, mais Catwoman reste au milieu de la tempête et a l'air d'avoir une sorte d'aura qui lui permet de sortir de la boucle peut-être. Ça, on le saura dans le prochain comics pour savoir la suite des événements. Comment va faire Batman pour s'échapper lui-même ? Qu'est-ce qui s'est passé avec Catwoman ? Est-ce qu'elle a réussi à sortir de la boucle ? Beaucoup de questions qui seront répondues dans le prochain comic. Il sortira... Je ne sais pas quand, je vous mettrai la date. Je ne me rappelle plus. Sur ce, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. Si vous kiffez que je vous lise les comics comme ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas louper le prochain comics qui sortira dans pas longtemps. Je vous mets la date encore une fois. Et puis voilà. Donc, si vous ne voulez pas louper les prochains comics, vraiment abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche. Dès que le prochain comics sort, je vous refais la même. On lira tout ça ensemble et on découvrira la suite de l'histoire. Pour ce, la famille, je vous laisse. On se capte pour une prochaine vidéo. C'était Nanas. Prenez soin de vous. Bang, bang, bang. Sous-titrage ST' 501